Non du dieu, on a encore lundi. Putain, ça va se passer toutes les semaines cette histoire. Forcément. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du lundi 14 décembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h et toute la journée en replay pour un petit résumé des news smartphone et high tech depuis l'Asie et le JT Geek.com, bien sûr. Le jingle est beaucoup trop court. Il faut que je mette un autre jingle, un peu plus long, un peu plus court. Alors je vais essayer de mettre le micro un peu plus proche parce qu'il y en a qui me disent que le son est un peu faible et c'est peut-être parce que je suis un peu loin du micro, voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale délicace à tous les nouveaux abonnés à GSG Vidéo, tous ceux qui sont restés abonnés également, merci beaucoup. Une spéciale délicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour dire merci pour l'émission. C'est votre petite solution à vous pour dire merci, pour dire que ça vous plaît et moi ça me plaît, que ça vous plaise. On remerciera également nos tipeurs. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Voilà, bon, et du coup vous deviendrez un petit peu le mécène de l'émission. Et cette émission vous sera un peu dédiée. Aujourd'hui, l'émission, elle est dédiée à Sébastien P, qui a déjà fait un Tipeee hier, qu'on a encore fait deux pendant la nuit. Ça n'arrête pas. Et également Ken Gueno, qui nous a rejoints dernièrement. Donc merci à eux, vous êtes un peu les mécènes de l'émission. Merci beaucoup. Bon, on commencera par les news du jour avec un petit comparatif entre la Mi Watch Lite et la Redmi Watch. Deux mondes qui sont apparemment les mêmes, mais pas vraiment les mêmes. Une qui était destinée d'abord à l'Asie et ensuite une version un petit peu Europe, qu'on va appeler la Mi Watch Lite. Bon, des montres qui sont basées bien évidemment sur les mêmes châssis, la même technologie et tout. Et pourtant, qui ne sont pas exactement les mêmes. La Redmi Watch, la version chinoise pour la Chine, avec bien évidemment le Xiaoyi, c'est-à-dire l'assistant vocal de Xiaomi, plus le NFC. Pas mal. Par contre, la Mi Watch Lite, elle n'a pas d'assistant vocal et n'a pas de NFC non plus. Par contre, elle y gagne. Elle y gagne avec les modes sportifs, avec 11 modes sportifs. Ça, c'est pas mal. Et elle gagne également le GPS, que n'a pas l'autre montre, pour ceux qui sont dédiés au sport. Donc, est-ce qu'elle est mieux, moins bien ? Elle n'a pas le NFC, mais quand même, elle a quand même 11 modes sport et le GPS. Donc, il faudra trouver un compromis. Et comme on peut voir un petit peu dans la news, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent une Redmi Plus Pro GT avec évidemment le GPS et un peu plus de modes sport. Et dans ce cas-là, on aura bien le NFC et le Xiaoyi. Bon, là, tu es encore un peu obligé de passer par là, de parler en chinois en disant « Hey, menu, how are you, chef han ? » Voilà, donc si tu veux t'amuser un petit peu en chinois. Les modes sportifs, le GPS, les prix, les monts seront disponibles les deux sur AliExpress. Le lien est directement dans la description. Si vous voulez aller directement sur jtgeek.com, vous trouverez directement les articles, les liens, les produits et tout est quanté. Tu parles italien maintenant. Tu es chinois, italien, mais qu'est-ce qu'il est polyvalent cet homme-là ? Et spaghetté aussi, voilà. Bon, on parlera du chargeur rapide ZTE Nubia qui existe en trois déclinaisons, 65, 55 et 18W. Et en plus, c'est un petit PD, hein ? Donc, Power Delivery. Et il est disponible sur AliExpress. Alors, il y a un pack qui est assez sympa sur AliExpress. C'est-à-dire qu'on a, un, le chargeur 65W avec deux prises USB type C et une prise USB. Pas mal pour ne pas recharger. Deux fois 65W et une fois 30W. Et la possibilité de prendre un pack combo avec un câble de 5A. Puisque le problème de tous ces watts dans les chargeurs, c'est que c'est des watts en continu. Et que du coup, la tension est relativement élevée, entre 12 et 20V. Et l'ampérage aussi. Et que c'est l'ampérage qui fait chauffer les câbles. Et le câble chauffe, le câble brûle, ta maison brûle. Enfin, après, c'est chiant. Il faut appeler les assurances. Il leur a expliqué que tu as un chargeur qui était bien, mais avec un câble pourri. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, on regarde un petit peu la configuration. Le chargeur, il est pas mal. Sorti de port unique de C1 à 65W. Le C2 à 65W. Et le port USB, donc version A, à 30W. Ça fait un produit qui est plutôt sympa. Qui n'est pas excessivement cher dans les 30 balles. Quand on voit combien vendent Apple leur chargeur de 60W pour un MacBook Pro, on peut se dire que là, au moins, tu as une prise USB en plus. Il est plutôt compact. Il est de bonne qualité. Et en plus, il est GAN. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai même pas eu la curiosité de savoir ce que c'est GAN. S'il y en a qui sait ce que ça veut dire GAN, ça devait être Genius Avenger Natural. J'en suis bien sorti. Un bon mytho. Bon, on parlera bien évidemment de Windows 10X. Une version Lite qui, à la base, devait être surtout pour le Windows Duo. Vous savez, leur espèce de truc qui se plie en deux là. Avec deux écrans et avec un Windows adapté. Et ensuite, ils se sont rendus compte que cette version Lite pourrait être vraiment une nouvelle alternative à toutes ces espèces de notebooks, laptops et tout, qui tournent avec des N4100, voilà, qui sont relativement légers et que les gens ont tendance à charger comme des mules. Puisque, bah oui, ces petits notebooks avec des N4000 quelque chose, c'est l'équivalent d'un Chromebook. Donc, c'est fait pour aller sur Internet un petit peu bureautique. Mais tout le monde croit qu'on peut tout faire avec et les charge comme des mulets et on se trouve avec des machines qui rament à mort. Alors, bien évidemment, c'est la faute de Windows. Alors que c'est juste les ordinateurs qui ne sont pas faits pour ça. Donc, le fait de voir arriver un Windows 10X qui serait donc certainement un petit peu une version Lite, ça permettrait du coup d'avoir une version qui serait beaucoup plus légère pour ces petites machines. Donc, on aurait des machines un peu plus véloces et peut-être qu'une version 10X ne permettrait pas d'installer toutes les cochonneries que vous installez actuellement sur des machines comme ça. Alors que ce n'est pas fait pour. Traitement vidéo, traitement photo, machin. C'est de la bureautique et de l'Internet. Donc, ça va se démocratiser. Les premières versions arriveront sur certains notebooks l'année prochaine. Et après, il faudra attendre que quelqu'un arrive à le craquer et qu'on puisse l'installer sur pas mal de petites machines. Mais ça pourrait vraiment apporter un second souffle, notamment à des vieilles machines et peut-être à des petites machines avec des toutes petites configs qui, du coup, seront un peu plus équivalentes d'un Chromebook ou d'un Chromebook Plus ou Windows. Windows, restant Windows. On parlera également du iPad 2021 puisque je suis là pour faire du référencement. Malgré tout, dans le titre, c'est pas mal. Ça attire un petit peu du monde. iPad pourrait proposer un iPad en 2021 de 10,5 pouces à partir de 299 dollars. Alors, on avait déjà un iPad de 8e génération avec 329 dollars de 10,2 pouces. Donc, on aurait quelque chose d'un peu plus grand. Mais là, forcément, on aurait une machine qui serait un peu plus récente. Mais on n'aurait apparemment que 4Go de RAM et des variantes. Bon, on ne sait pas. Mais bon, après, on estime qu'on pourrait avoir 3 plus 32 parce que, évidemment, là où ils vont tirer un petit peu, ça va être sur la mémoire. Et aujourd'hui, 32Go sur un iPad, tu fais les 3 photos et c'est bon. Donc, une vidéo et quelques applications. Si comme moi, tu es Charles Asphalt et tout, voilà. Donc, tu te retrouves vite avec une machine qui sera quand même relativement légère au niveau du prix, mais qui commencera avec un prix d'accroche à 299 dollars. Et même, ça sera une petite configuration, je ne vais pas dire de merde, au niveau de la mémoire. Puisqu'au niveau du processeur, on aura quand même quelque chose qui est assez récent et quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais au moins, au niveau de la mémoire, tu auras quand même un iPad à 300 balles. Et il y a toujours un marché de la revente et c'est quali. Et pour peu qu'on puisse avoir les accessoires, et ça pourrait être pas mal. On va finir avec notre récurrence joke de la semaine, bien évidemment. Des photos du OnePlus 9 5G. Alors, on a des photos presque leaks, presque finies, presque magnifiques. On reprend la configuration qu'on avait déjà eue avant. Une caméra, un peu le display sur le côté. Deux grosses caméras à l'arrière. Donc, forcément, avec plus d'ouverture et avec encore une meilleure qualité photo que tu n'as jamais vue. Ça, c'est sûr que tu ne l'as pas vu, celui-là. Tu ne l'as jamais vu. Bon, voilà. Donc, c'est peut-être un prototype. C'est peut-être un sample. C'est peut-être une pré-série. C'est peut-être un modèle de test. On ne sait pas. Mais voilà, c'était simplement pour vous parler un peu de notre récurrence joke. Et enfin, ce week-end, j'ai fini la nouvelle série Netflix. Alice in Borderland. Alors, c'est très, très, très japonais. Il se retrouve dans un monde alternatif dans lequel, pour survivre et pour avoir des visas tout le temps, il faut qu'il passe des épreuves, qu'il les gagne. Surtout pas qu'ils meurent, apparemment. Pour gagner des épreuves, pour avoir... Ils peuvent gagner des cartes. Et après, premier, deuxième épisode, j'avais un petit peu de mal. Je me suis dit, j'ai quand même regardé. C'est quand même une production de Netflix pour le Japon. Ça avait l'air pas mal. Mais au bout du troisième épisode, ça commence à se mettre en place puisqu'on est un peu dans le Game of Thrones où, attention, tout le monde peut mourir dans cette histoire. C'était pas mal et tout. Ça va commencer à être bien dès qu'on va commencer à arriver sur le... Là où il y aura beaucoup de monde. Forcément, on voit un peu sur la vignette. À un moment, on voit qu'ils sont vraiment beaucoup. Et vous comprendrez à cette partie-là quand ils sont vraiment beaucoup et pourquoi c'est bien. Si vous aimez les petites japonaises en maillot de bain, vous allez en bouffer. C'est pas mal. Et si vous aimez les japonais en maillot de bain aussi, c'est pas mal. C'est assez badass. C'est très, très, très japonais. C'est très, très concon des fois. C'est très, très long, surtout. Il fallait vraiment tenir une série. Mais c'était relativement sympathique. Apparemment, c'est peut-être basé par rapport à une BD ou quelque chose comme ça. Ou un manga ou tout. C'est pas mal. À savoir qu'Astention, c'est une série télé. Donc, la fin de la saison 1 se finira en disant qu'il va y avoir une saison 2, bien évidemment. Mais on en apprend déjà pas mal à la fin de la saison 1. C'était vraiment pas mal. C'était assez badass. Même si c'est un peu long et un peu concon des fois. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est une série que je vous conseille. C'est très japonais et tout. Jolie japonaise et tout. Donc, ça ne gâche rien au plaisir. Ça fait un peu... Il y avait un truc sur une île comme ça où il fallait qu'ils s'entretuent tous. Enfin, voilà. Il y a pas mal de clins d'œil avec d'autres séries. Si vous regardez un peu les séries japonaises, ça devrait vous parler. On parlera bien évidemment du film de la semaine qui est disponible sur les réseaux. Le film Yakari. Alors, je me demande si c'est pas Mimi Siku qui s'appelle Le Cheval. Comment il s'appelait Le Cheval ? S'il y en a qui le savent et tout. Voilà. Il y a disponible sur les réseaux Yakari Le Filme 2020 et tout. Voilà. Yakari. Voilà. Donc, t'as tout ton enfant du club Dorothée qui jaillit à toi comme ça et tout. Voilà. Donc, si vous voulez, vous le trouverez sur les réseaux. Sinon, non. Et ce week-end, il y avait également un Ultimate Fighting. Il sera justement téléchargeable aujourd'hui. Je le regarderai ce soir. Je vous en parlerai demain. Je vais essayer sur Instagram de vous mettre un peu des photos de produits locaux. Alors, bon, on a mis des trucs coréens. Non, mais on a mis le Singa Soda et tout. Là, j'ai des chips à la banade. J'essaierai de vous mettre un petit peu des photos de produits locaux comme ça, tous les jours au lieu de faire de l'auto-promo à chaque fois. On a compris. Et c'est tout. Et j'ai duré 10 minutes 30. C'est pas mal. C'était un peu plus long parce que c'était lundi et j'avais pas mal de trucs à vous raconter. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Si tu as aimé l'émission et que tu as envie de la soutenir, tu peux mettre un pouce en l'air. C'est gratuit et ça peut rapporter gros apparemment au niveau de YouTube. Si financièrement, tu peux m'offrir un café. Du coup, tu prendras la place de Sébastien et de Ken Gueno demain. Tu deviendras un petit peu le mécène de l'émission. Et donc, du coup, l'émission te sera dédiée. En plus, ça coûte 1 euro. T'es tranquille pendant un mois. Puis, c'est un peu l'effet Noël. Allez, s'il te plaît. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine à tous. Bon lundi. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'est tout. Je voulais faire un truc, j'ai oublié. Allez, à demain. Bye bye.